bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le quatrième épisode de notre série de unity à godot en créant un plateformer 2d donc dans la précédente dans le précédent épisode on va dire on était resté à notre personnage 2d qu'on pouvait maintenant déplacer de gauche à droite et on pouvait sauter avec donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va s'intéresser tout simplement aux animations alors donc on va tout de suite voir comment ça fonctionne alors on a nos animations j'ai récupéré les a7 vous avez vu dans la vidéo précédente et on va s'intéresser maintenant à ça alors comment va-t-on faire ça donc au niveau de notre player ce qu'on va devoir faire c'est ajouter un nouveau nœud qui va gérer les animations alors c'est un peu comme dans unity l'animator si vous voulez alors sauf que là j'ai vu qu'il en existait deux donc on peut ajouter ici un enfant et si on tape ici animator boyard vous avez l'animator player et il y a aussi le 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 sprite animation alors j'ai pas encore alors animation alors je vais mettre sprite je sais même plus sprite animaté de sprite voilà donc j'ai pas trop compris la différence entre les deux ça fait un peu la même chose hormis que j'ai vu que l'animator sprite c'est plutôt quand vous avez des sprites sheet bien qu'avec l'animaté de sprites vous pouvez le faire aussi bon on fera certainement une vidéo un petit peu plus poussé par la suite sur l'animator sprite mais ici on va utiliser l'animaté de sprite alors on peut voir qu'il est ici et d'ailleurs la première chose que je vais faire c'est déplacer mon player alors je vais aussi vous montrer une chose c'est que si vous déplacez votre sprite par erreur vous pouvez voir que ici mon player ben il est toujours là en fait son ode donc je vais faire un ctrl z pour remettre là ce que je peux faire au niveau du player c'est coché ici cliquez en fait tout simplement sur à côté du canal à c'est pour l'ok c'est à dire que là bas vous le bougerez plus voyez enfin vous pourrez plus ça loque la position voilà mais ici vous avez rendre la sélection des enfants impossible donc je prends le player je fais rendre la sélection des enfants impossibles et vous pouvez voir que si maintenant je prends le sprite et que je le déplace enfin je vais y arriver voilà hop oui que je peux plus alors là il est loqué voilà c'est tout simplement parce que je les loquais pour le petit cadenas qui est ici alors je peux le débrouiller voilà maintenant ça va aller si je fais ça vous pouvez voir que en fait je prends le player automatiquement que je prenne l'animaté de sprites qui est au même endroit pour voir que je fais donc moi ce que je vais faire je vais mettre mon player ici au milieu alors si on clique sur l'animaté de sprites encore une fois ce qui est bien foutu c'est que vous avez ici une alerte et on vous dit avertissement de configuration de nœud une ressource sprite frame doit être créée ou assignée à la propriété frame afin qu'un émettateur sprite puisse afficher des frames bon alors c'est assez simple on va regarder ici on a bien frame et si on clique on peut voir qu'on a un on peut créer un nouveau sprite frame donc je clique dessus tout simplement et vous pouvez voir qu'ici j'ai maintenant une petite fenêtre qui s'est ouvert qui va me permettre de gérer les animations avant toute chose faudra enregistrer ici cette ressource qu'on vient de cahier qui est le sprite frame donc on va cliquer ici sur la petite disquette et on va faire un enregistré comme j'y si je n'ai rien bah ça me propose de l'enregistrer donc déjà je vais le nommer alors on peut voir qu'il ya un underscore sprite frame donc je le garder moi je vais je vais le renommer caractère sprite frame et je vais aller le mettre dans un dossier spécifique et bah pourquoi pas les mettre dans mon dossier de sprite et de caractère qui est ici et je vais l'enregistrer comme ça c'est bien classé alors comment ça fonctionne maintenant bah vous allez voir que c'est assez simple je vais prendre mon dossier de sprites je vais aller chercher mon personnage est ici je vais agrandir un petit peu pour voir les noms parce que là on peut voir que ça va pas bien donc j'ai une animation ici par défaut qui est donc je vais double cliquer dessus et je vais l'appeler idée le pour a idole maintenant je vais aller chercher ici mais from a idole donc j'ai ici celle ci je vais la glisser tout simplement dedans alors j'ai plusieurs façons de faire je peux ici tout simplement aller chercher le dossier par exemple platformer voilà alors c'est pas là du tout donc pour revenir en arrière ici c'est les tunes voilà et j'ai ici mes images donc on peut voir que je peux le faire comme ça aussi et sélectionner une image j'ai aussi si j'ai un sprite sheet tout simplement la possibilité ici d'aller chercher un sprite sheet et si vous alors j'en ai pas mais vous allez pouvoir sélectionner des régions c'est assez simple on le fera un peu plus tard là on va pas trop s'y intéresser mais ici ce que je vais faire je vais tout simplement glisser ici ma première image de mon animation qui est idole qui est zéro ici que vous pouvez voir et j'ai ici un indice alors le problème c'est que dans le kit j'en ai qu'une donc je pourrais par exemple si je fais un double clic je la vois là voilà donc ce que je peux faire ensuite c'est revenir sur l'animateur sprite et de recliquer vous voyez c'est là mais sinon vous cliquez ici et vous allez récupérer ça donc je peux mettre aussi ici par exemple interact ça peut être sympa voilà ça fera un petit pouce et je pense pas que j'en ai d'autres et qu'est ce que j'aime il semble que j'en avais une autre qui pouvait être sympa aussi qui était qui était qui était alors pas les attaques ça c'est embêtant va pas le mettre back non plus doc c'est quoi bon de toute façon on va la mettre là doc il s'assoit donc si vous voulez supprimer une image vous cliquez là ici vous avez des flèches voilà pour les déplacer et ici je vous avoue que c'est pour insérer du vide alors je vois pas l'intérêt mais il doit y en avoir donc je fais ça je sélectionne la 2 je la supprime il me semblait que j'en avais une autre alors ça m'énerve il me semble que c'était speak ou un truc comme ça wide c'est quoi alors je vais les mettre comme ça il ya ça aussi qui aurait pu être sympa plutôt que alors ce qu'on peut faire c'est qu'on peut prévisualiser c'est à dire que ici je vais aller maintenant dans mon animated sprite je vais dire ici que l'animation c'est idle on peut voir que mes animations doit être là et je vais faire ici playing tout simplement à une chose qui doit déjà vous choquer c'est qu'on voit bien que l'animation se joue mais le problème c'est que mon sprite ici regardez il est derrière donc en fait ce que je vais devoir faire c'est je vais maintenant pouvoir supprimer le sprite il ne sert plus à rien en fait maintenant c'est l'animated sprite c'est un sprite animé qui va le remplacer on peut voir qu'on a ça bon ouais alors on peut dire que c'est plutôt pas mal alors imaginons ici que je lui mets on va mettre quelque chose de plus lent de 2 ips je valide moi bon je suis pas je suis pas je suis pas fan de cette animation idle mais pourquoi pas on va dire mais pourquoi pas alors la vitesse pas encore une fois ici vous pouvez la modifier comme ça moi je trouve que c'est rapide en fait si je mets une frame ouais c'est peut-être un peu mieux alors on va dire qu'on va laisser une frappe et on va laisser comme ça donc j'ai créé ici mon animation alors qu'est ce qui se passe maintenant si je lance ma scène on va pouvoir observer que mon personnage joue bien cette animation à idole en fait un petit peu comme avec l'animateur d'uniti c'est à dire quand on crée une animation c'est elle qui joue par défaut là tout simplement on la sélectionne ici dans l'animated sprite on dit quelle animation veut jouer et on met playing alors l'intérêt aussi c'est que maintenant on va ensuite par le code dire maintenant tu joues telle animation telle animation un peu comme on le ferait avec unity donc on va créer nos autres animations donc pour créer une nouvelle animation je vais créer cliquer ici sur nouvelle animation à maintenant on va s'occuper de walk donc walk je vais chercher ici j'ai 0 jusque 7 mes images l'église dedans voilà et là on a un petit aperçu donc là je trouve que c'est pas très rapide donc je vais monter un petit peu la vitesse huit toi j'irai même peut-être 10 voilà on va tenter à 10 de façon pourra revenir pour modifier ça ensuite on va avoir besoin d'une autre animation donc petit plus et qui va être jump en même on va même jump up parce que on va gérer le saut en hauteur et en descendant alors là mon ça c'est pauvre j'ai qu'une un sprite à chaque fois il me semble bon après voilà donc jump ici au pardon j'en sélectionne de trop une hop et ici et j'ai ce jump voilà ensuite je vais créer une nouvelle qui va être jump pardon faut sélectionner avant jump down quand je veux sauter sur le bas donc jump down il me semble qu'il y en a une qui s'appelle down jump alors il faut bien repérer avant je vais chercher ça attaque non back 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 drag fall alors fall on va la glisser c'est celle ci voilà fall après il ya fall down voyez je l'ai testé mais bon le problème c'est que bon ça peut être sympa mais bon moi j'aime pas mais vous pouvez utiliser spray que vous voulez ici j'en ai en haut pardon attention ne pas vous tromper ici voyez j'ai tendance à vouloir appuyer sur la touche sub du clavier c'est bien là qu'il faut le faire donc bah ici j'ai pas besoin d'ips ici non plus le wall qu'on l'a réglé et la huile ici c'est fait donc c'est très simple voyez qu'il n'y a pas grand chose à voir là dedans donc n'oubliez pas alors je sais pas s'il faut le faire à chaque fois mais là je vais le faire par sûreté j'enregistre ici les modifications je ne pense pas qu'il faut le faire à chaque fois donc maintenant qu'est ce qu'il nous reste à faire alors déjà on va voir une chose je vais au niveau ici de l'animateur je referme un petit peu ça parce que c'est trop grand je vais ici choisir de jouer walk voilà par défaut donc on va tester un petit peu voir vous allez voir qu'il va y avoir un petit souci qu'on doit régler avec notre personnage alors si je marche à droite donc déjà la vitesse panne mais si je marche à gauche vous dire que ça va pas en fait il faut qu'il va le sprite soit inversé en fait il faudra flipper le sprite et ça c'est pas très gênant parce que regardez on a un flip h hop donc on l'a aussi sur une iti dans le composant sprite renderer il me semble là il est sur l'animaté de sprites et il est aussi sur les sprites tout court donc c'est très simple par contre je vais choisir de modifier la vitesse du player parce que là ça me va pas du tout je trouve qu'il est trop rapide donc je mets 350 par rapport à la marche ouais c'est pas mal moi c'est même un peu trop rapide alors je crois que j'ai un peu trop d'ips donc bah encore une fois on va les modifier ça au niveau de la team sprite character voilà j'ai ici ma walk c'est vrai que c'est un peu trop rapide on va mettre 7 quand même ça me semble un petit peu mieux voilà on pourra affiner ça après encore une fois voilà c'est encore un peu trop rapide il me semble donc je vais remettre alors et que c'est pas évident je le met ici bas neuf par exemple allez on va on va laisser ça comme ça on verra bien donc maintenant si je mets à 9 voilà ce que ça donne c'est pas mal alors la première chose qu'on va faire c'est flipper notre sprite pour ça il faudra qu'on accède en fait nous nous sommes ici on a un script qui est ici on doit accéder à un enfant qui est l'animaté de sprites et modifier son flippage vous allez voir que c'est pas très loin de ce qu'on fait avec unity donc on va éditer le script du player on l'ouvre et là comme on le ferait avec unity on va déclarer ici une variable alors qu'il va être privé par exemple qui va être de type animaté de sprite c'est comme ça que ça s'appelle c'est un petit peu comme le composant d'uniti et voilà ce que je vais faire au ready donc c'est un peu le start d'uniti ah oui pardon il faudrait quand même la nommer voilà donc on va l'appeler anim pour pas trop voilà donc on aurait dit tout simplement au start on va dire qu'on va aller chercher donc avec unité on ferait un guide compagnon ba ici on va faire un get note en fait on va aller chercher un nœud ce nœud c'est un nœud de type animaté de sprite et entre parenthèses je vais devoir mettre son nom le note passe alors en fait moi ça tombe bien j'ai pas changé le nom donc il s'appelle ici voilà animaté de sprite alors pour que vous compreniez bien j'enregistre je retourne dans le jeu ici si je l'appelle animaté de sprite on va mettre player derrière juste pour le fun voilà maintenant alors hop j'ai mis un l majuscule ctrl z on va y arriver voilà ici je mets un l minuscule en fait c'est son nom donc ici ce que je fais dans mon script c'est que je vais tout simplement dire ici que c'est un node qui sa qui de type animaté de stride et son nom est tout simplement animaté de stride sprite player je vais arriver à le dire oui que c'est pas compliqué alors maintenant on va s'occuper toujours dans le ici dans le physique process on va rester dans le physique process on va ici maintenant flipper le caractère donc on va faire un flip character je vais y arriver donc en fait qu'est ce que je dois faire bah c'est simple maintenant on va faire pas mal de if mais c'est très facile en fait donc si vélocité point x c'est à dire sur l'axe x est égal à zéro pardon bon qu'est ce que je vous dis vélocity point x est plus petit que zéro c'est à dire que je vais vers la gauche à ce moment là je vais faire un anime point et je vais aller chercher la propriété flip h et je vais dire qu'elle est égal à tout tout simplement c'est un booléan ensuite si je vais à gauche je fais la même chose if velocity point x si je vais à droite pardon plus grand que zéro à ce moment là je fais un anime point flip h est égal à faute et ça ça suffit pour flipper le caractère poire c'est assez simple en fait quand quand vous comprenez un peu le principe donc maintenant on lance le jeu et on va observer et vérifier que le comportement est ok donc je vais à droite je vais à gauche ça fonctionne voyez que ça s'inverse bien et ça marche alors je pense que il se déplace peut-être un peu trop rapidement on verra ça ensuite alors maintenant on revient ici on va s'occuper des animations donc les animations encore une fois quelques if pour tester la velocity x et y et vous allez voir que ça va être très vite fait donc on va faire un if velocity point x est égal à zéro mais aussi que velocity point y est égal à zéro ça veut dire tout simplement que je vais être en position à idole donc je fais un anime et là je vais faire point play et je vais nommer tout simplement mon animation ici elle s'appelait à idole voilà donc attention c'est sensible à la casse donc maintenant on va pouvoir déjà tout de suite tester et si je lance la même scène normalement mon player devrait être en idole voilà on peut voir que c'est bien l'animation idole que j'ai choisi qui se joue et si je le déplace rien ne se passe eh ben c'est tout à fait logique parce qu'on l'a pas géré donc maintenant on va s'occuper de ça comme quand je marche bah c'est simple en fait je marche quand x la vélocité sur x est pas égal à zéro eh ben on va faire ça tout simplement if velocity point x est différente de égal zéro alors anime point play walk et voilà le tour est joué regardez je relance je suis en idole par défaut ma vélocité est à zéro je vais à gauche je marche là je reviens en idole et ainsi de suite voilà on peut voir que ça fonctionne très 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 bien bon maintenant il nous reste à voir le saut parce que là vous pouvez voir que je saute voilà je joue l'animation donc ça il faut le régler aussi et encore une fois avec une petite ligne ou deux on va régler ça en fait on va régler le saut l'animation de saut en haute quand on va en hauteur bon là en fait j'ai qu'un sprite mais c'est assez simple encore une fois vous allez comprendre si velocity y est plus petite que 0 alors attention ici moi j'ai tendance à me tromper parce qu'en venant d'uniti si elle descend ça veut dire qu'on descend lors ici c'est l'inverse on monte donc on va sauter donc on va faire un animation gameplay et le nom c'était jump et on va pas faire trop polyline play voilà donc maintenant on va tester et on va pouvoir observer que voilà et si je saute alors là il n'a pas joué alors j'ai 53 erreurs dans mon débogueur je l'avais pas vu erreur ici il n'y a pas donné jump alors j'ai dû me tromper dans le nom vous voyez que en fait c'est comme dans une utile c'est assez simple on va vérifier ici donc l'animation sprite je clique ici sur le fram après il a et c'était jump up voilà vous voyez que c'est très bête mais maintenant on va pouvoir voir que ça fonctionne voyez donc c'est pas on est vraiment sur un comportement moi je suis pas trop dépaysé par rapport à une qui qu'on peut voir que le personnage soit de bien et voilà j'ai un jump down ce serait dommage de m'en privé parce que quand il descend en fait je voudrais qu'il joue l'autre animation voilà si j'avais une animation de saut dans une utile c'est très simple ce qu'on fait on lui fait faire l'animation la joue pas en boucle pour le saut donc ici on voudrait jouer quand ça descend bas c'est assez simple c'est la même chose en fait c'est ici enfin la même chose à peu de choses près c'est à dire que quand ici je descends bas en fait je suis supérieur à 0 dans godot est ici je vais mettre jump down tout simplement donc si je fais ça et que maintenant on reteste notre scène on va pouvoir observer que je me déplace je saute et on peut voir que quand il descend il change bien de sprite regardez hop dès qu'il descend c'est parfait donc on peut voir ici qu'on a réussi à animer notre personnage de la façon la plus simple si c'est très simple dans godot encore une fois ici j'ai pas forcément des sprites qui sont bien évolué mais ils font le travail alors ce qu'on peut faire aussi pour tester c'est tout simplement alors ici votre player voyez que si vous voulez pas qu'ils mouvent sous le temps comme ça il suffit tout simplement alors je vous avoue que je ne pense pas qu'on peut désactiver parce que si je fais ça il va pas se lancer je vais devoir aller faire un playing alors je pense que c'est possible ah non ça fonctionne il s'active tout seul bon bah c'est parfait voilà le fait de faire un play alors par contre on va on va tester le fait de oui je pense on va voir si l'aïdol fonctionne tout fonctionne donc voilà bon c'est assez simple vous pouvez voir que c'est un composant enfin un composant je dis un composant c'est un nœud qui va être assez facile à utiliser alors pour tester ce qu'on va faire on va tout simplement ici faire un dupliquer le 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 round et ça nous permettra de voir aussi quelque chose qui est assez intéressant donc si ici je déplace ce deuxième ground que je le mets ici et que maintenant je modifie sa taille alors oui c'est pas évident alors je vais le faire d'un axe à l'autre voilà ici j'ai inversé le collège voilà hop on va faire ça comme ça voilà et on va modifier ça comme ça on va le mettre un peu plus alors encore une fois c'est pas très joli mais ici le but pardon outils de déplacement c'est pas très joli mais le but c'est de voir si ça se comporte correctement donc j'espère que je pourrai sauter assez haut donc on va vérifier ça hop tout juste voilà et si je saute on peut voir que j'ai bien l'animation qui joue voilà alors je peux sauter bien haut d'ailleurs voilà je sais pas pourquoi voilà donc on peut voir que ça fonctionne très bien j'ai bien la collision ici et si shot je descends j'ai tombe en fait qui se joue donc on a ici animé notre personnage pour voir que c'est très simple alors attention imaginons ici comme j'ai fait une duplique à duplicata de mon objet j'ai grand 2 regardez si je modifie ici son collision shape je vais l'agrandir on pouvait voir qu'il agrandit l'autre aussi en fait c'est parce que les deux objets les objets ont été copiés donc je pense que attention c'est peut-être pas la meilleure façon de faire mais ici on pourrait en faire je pense un préfab on va voir ça un peu plus tard comment ça fonctionne les préfab c'est un autre système mais ça fonctionne plutôt bien donc on a ici animé notre personnage 2d on peut voir que c'est sympa il il a toutes les animations d'un personnage évidemment ici des animations assez basiques mais on va pouvoir en implémenter d'autres par la suite quand on aura vu un petit peu la logique du jeu maintenant il ya encore beaucoup de choses à voir parce que ben là on a fait un personnage c'est bien mais maintenant on va voir comment on peut opérer pour créer un level les outils de level design les time maps on va aussi voir par la suite comment gérer la caméra parce que là on ne la gère pas du tout regarder si je sors hop je sors et je vais tomber en bas de ma plateforme et je peux plus revenir voilà ce qui est le cas ici donc on va gérer tout ça on va voir qu'il ya pas mal de choses à faire encore et bague dot vous pouvez voir pour l'animation on n'est pas trop dépaysé encore une fois si on fait le lien avec unity moi je trouve qu'on n'est pas très loin en fait du fonctionnement enfin plus du fonctionnement pour ceux qui ont connu du système d'animation de départ en fait avant qu'on avait on utilisait des animations le gasi c'est un petit peu ce principe là on va dire que c'est un mix entre les deux tout cas ici je trouve ça moi c'est simple à comprendre pour quelqu'un qui débute bon pour moi encore une fois à ce stade pas trop déçu de godot je lui trouve quelques inconvénients mais on en discutera tout au long ici de cette série et on et je les relèverai peut-être le moment venu peut-être je me trompe aussi si jamais vous voyez qu'il ya des choses que je fais mal n'hésitez pas à dire parce qu'encore une fois c'est du live ici je découvre en fait je teste je teste et j'essaye de faire les choses j'ai ce jeu test et dans la foulée bas je vous reproduis ça donc il est possible que je l'utilise mal effectivement je suis habitué sur d'autres moteurs physiques godot vraiment je le découvre donc voilà pour le moment il me plaît assez on fera toute façon à la fin de cette série une petite synthèse et on en discutera donc voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à vous abonner ce n'est pas déjà fait partager cette vidéo en masse au plus on est bas au plus ça me motive à faire des vidéos et puis voilà donc je vous dis à bientôt